Bonjour tout le monde, alors je viens faire un petit challenge qui s'intitule My Deck Collection, voilà, c'est un challenge qui va se répartir en trois vidéos avec sept questions par vidéo, voilà. Donc on va commencer la première partie, c'est un challenge qui a été lancé par Angie Lumière, voilà, vraiment collectionneuse, mais quand même, il y a des petites choses que je garde, j'en ai une petite cinquantaine, je trouve que c'est déjà beaucoup, il va falloir que je fasse encore le vide. Bon, bref, on va arrêter de blablater et je vais commencer le challenge. Alors la première question, quel est le premier jeu de ta collection ? Alors c'est tout simple et classique. Je l'ai foutu. Voilà, le tarot de Marseille, tout simplement, voilà, de chez Grimaud, donc ça a été le tout premier et ça c'est vraiment celui que j'ai eu, je l'ai énormément utilisé, il est passé dans plein de mains parce qu'à l'époque je faisais, les gens pouvaient toucher mes cartes, il n'y avait aucun souci, maintenant je procède autrement, mais voilà, donc j'utilisais par contre que les cartes majeures, comme vous pouvez le constater sur la couleur des cartes. Voilà, je n'ai jamais touché aux mineurs, mais par contre les majeurs ont durement travaillé. Alors je ne vais peut-être pas vous le montrer parce qu'on connaît tous le Marseille, voilà, en quelques cartes. j'ai fait énormément de tirages, plusieurs par jour parfois, à l'extérieur souvent, et il faut dire que les cartes n'ont pas bougé. Il y a certaines cartes où la couleur est légèrement partie, mais dans l'ensemble ce jeu n'a vraiment pas bougé, il a jauni, ça c'est clair. Grimaud, de toute façon, c'est une maison, voilà, si vous avez un jeu qui vient de chez Grimaud, n'hésitez pas, vous ne serez pas du tout déçu par la qualité, les cartes sont souples, mais alors super résistantes. Donc voilà, c'était le tout premier jeu qui est arrivé chez moi. Il y en a eu un deuxième qui a suivi peu de temps après, mais bon, il faut jouer le jeu, c'est un jeu, voilà, ça a été le tout premier. Deuxième question, le jeu que j'utilise le plus souvent, alors c'est très simple, ça va être le Rider, voilà, c'est, voilà, moi je fais souvent mes tirages avec un Rider White, après je peux l'accompagner avec un Oracle, avec un autre jeu, voilà, mais la base de la base pour mes tirages, c'est le Rider. Alors j'ai plusieurs Rider, là en l'occurrence j'aime beaucoup celui-là, qui est le Radiant Wise Spirit. Alors pourquoi je l'aime ? Parce que déjà la boîte, elle est hyper solide. Le dos, moi j'aime bien, du moment qu'il n'y a pas de bleu, moi je suis ravi, je déteste le bleu, donc voilà. Et puis surtout, je trouve les couleurs hyper lumineuses, alors regardez ce 2 d'épée, avec le bleu comme ça, alors je dis que je n'aime pas le bleu, c'est vrai, mais sur les cartes c'est différent, puis ce n'est pas un bleu, voilà, ce n'est pas un bleu turquoise, quoi. C'est le bleu turquoise que je n'aime pas en fait. Là on a dans un bleu lumineux, dans des tons jaune-oranger, enfin c'est assez, voilà. Celui-là, c'est un de mes préférés, et je le trouve très très beau, et voilà, c'est vraiment le jeu que j'utilise le plus souvent. très facile à ranger, il y a un petit livret, bon là il est tout en français, parce que maintenant il est sorti en français ce jeu, celui-là, vous voyez, je le garde même ici, c'est vraiment, voilà. Alors, troisième question, le jeu dont je ne me sers jamais. Alors, comme je vous l'ai dit au départ, s'il y a des jeux qui ne me servent pas, je les revends, sauf un, il y en a un que je n'ai jamais revendu, et pourtant je ne m'en sers jamais. Alors je vais vous le montrer, très connu, alors attendez, il faut déjà que je le retrouve, j'ai même plus la boîte d'origine, mais je m'en suis servi, bon, on ne va pas mentir, je m'en suis servi peut-être quatre fois, et je l'ai depuis au moins six ans, donc vous voyez, voilà, c'est tout simplement l'oracle g, voilà, alors l'oracle g, je ne m'en sers pas, je ne m'en sers pas, et en même temps je ne résigne pas à le vendre, voilà, je le garde, parce que c'est quand même un jeu, c'est un jeu qui marche bien, c'est un jeu qui a du succès, donc je le garde quand même, je me dis, bon, peut-être qu'un jour, on le trouvera plus, au moins je l'aurai avec moi, je ne suis pas collectionneuse, mais j'aime bien avoir quand même des jeux qui, bon, c'est exceptionnel quand même celui-là, parce que je ne m'en sers pas et je le garde, et ça, je crois que je n'ai pas deux jeux comme ça, voilà, donc l'oracle g, oh mon dieu, j'en ai marre, j'en ai marre de moi, voilà, c'est le jeu que je ne me sers, je ne me sers jamais de ce jeu, ça commence bien, oh, j'en ai marre, bon, passons à la cinquième question, non, pas du tout, on va déjà faire la quatrième, avant de passer à la cinquième, alors, cinquième question, c'est le jeu que j'utilise pour les histoires de cœur, alors, je vais être honnête, j'ai pas de jeu spécialement pour les histoires de cœur, parce que déjà, je ne suis pas très fan des jeux juste que pour ça, les jeux sentimentaux basés que sur le sentimental, ce n'est pas trop mon truc, donc, j'ai un jeu, par contre, que je trouve très tendre, et qui est vraiment, on a l'impression qu'il est fait pour parler au couple et tout ça, je vais vous le montrer tout de suite, c'est celui-là, alors, c'est mon amie Stéphanie Nani qui l'a créé, donc, je suis assez fier de l'avoir, c'est l'oracle de la reliance, voilà, ça, sa petite carte est là, voilà, et celui-là, alors, il ne fait pas que les tirages sentimentaux, mais il a quand même une tendance à partir vers ce chemin-là, voilà, donc, c'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire qu'on n'est pas que sur ça, mais en même temps, il est vraiment dans le relationnel, quoi, voilà, parce que pour moi, le sentimental, ce n'est pas que amoureux, ça peut être aussi les relations amicales, les relations familiales, donc, on est dans le relationnel, et c'est celui-là qui vient en premier, voilà, vous voyez, donc, j'aime beaucoup ce jeu, il y a beaucoup de cartes en plus, et merci Stéphanie, parce que ce petit jeu-là, je m'en sers assez régulièrement, alors, il vient, c'est toujours pareil, il vient compléter un rider, voilà, je vais faire un tirage, toujours un tirage avec le rider, et par contre, j'aurai toujours quelques cartes selon la question, quelques cartes en plus d'un autre jeu, voilà, il est très beau, et j'aime bien son format, il est carré, je ne sais pas, ça doit être du 8 ou du 9, je ne sais pas trop, mais bon, il est super, voilà, donc, c'est celui que je me sers pour tout ce qui est tirage relationnel, y compris le sentimental, donc ça, c'était la quatrième question, et maintenant, on va passer à la cinquième, qui est le jeu que j'emmène partout avec moi, bon, ben là, là, c'est assez facile, c'est pareil, aucun, aucun, aucune hésitation, j'en ai deux quand même, donc j'ai un petit peu, voilà, j'ai un petit peu triché, j'ai celui-là, voilà, donc, avec les couleurs du pochon, je pense que vous allez reconnaître de quoi il s'agit, eh oui, forcément, le 77, toujours collé à moi, le 77, et également, le tarot du corbeau, voilà, ce sont mes deux jeux fétiches, que j'emmène partout, en voyage, en vacances, même pour un week-end, même quand je fais mes courses, c'est dans mon sac, voilà, donc, c'est pas léger, mais bon, c'est, voilà, ça, c'est mon jeu, vraiment, ça, c'est mon jeu fétiche, mon jeu porte-bonheur, mon jeu ami, mon jeu, je l'aime beaucoup, je, voilà, moi, j'aime bien, j'aime bien l'énergie des corbeaux, et c'est vraiment un échange, pourquoi ça zoom comme ça, qu'est-ce qu'il a, mon truc, j'ai trop près, peut-être, il y a toujours un truc qui va pas, c'est dingue, voilà, bon, et puis, ben, 77, je vous l'ai déjà présenté, et là, j'attends le millésime, qui est sorti, donc, qui est limité à mille, donc, j'ai hâte de le recevoir, vous allez me dire, c'est quoi la différence entre le millésime et celui-là, ben, c'est tout simplement qu'on a une dorée rachaud sur, voilà, sur tous les petits symboles, et il est merveilleux, mais enfin, je vous ferai une revue sur ça, donc, ça, c'est la cinquième question, le jeu que j'emmène partout avec moi, donc, j'en ai deux, voilà, la sixième question, le jeu qui m'a le plus déçue, alors là, par contre, je vais pas pouvoir vous présenter quoi que ce soit, parce que, ben, les jeux qui me déçoivent, en général, je les revends tout de suite, je les garde pas, donc, je n'ai, là, dans ce que j'ai, j'ai aucun jeu qui m'aille, qui m'aille déçue, puisque, en l'occurrence, je garde les jeux qui me plaisent, par contre, il y a un jeu que j'ai vraiment pas, j'ai été déçue, ouais, je crois que c'était l'oracle de la lune, je vous mets la petite, petit truc ici, la petite photo, alors, celui-là, je l'ai acheté, mais alors, je l'ai trouvé, mais d'une complexité incroyable, je me suis dit, pour un tirage, mais c'est pas possible, quoi, il m'a pris la tête, alors, les images sont très belles, très belles, et c'est pour ça que j'ai craqué, d'ailleurs, franchement, il est très bien fait, mais alors, j'ai rien compris, voilà, j'ai rien compris, et ça m'a rassuré, parce que, visiblement, j'étais pas la seule, dans ce cas, donc, bon, ben, voilà, celui-là, il m'a déçue, ouais, il m'a déçue. Septième et dernière question, le plus beau jeu que l'on ait offert, alors là, c'est pareil, je vais faire un petit, je vais faire un petit changement, j'espère que, j'espère que la personne qui a créé le challenge ne m'en voudra pas, mais je vais pas tourner les choses comme ça, le plus beau jeu que l'on m'ait offert, est-ce que c'est le plus beau jeu, enfin, bon, voilà, moi, je vais simplement vous présenter le jeu qu'une personne chère m'ait offert, voilà, c'est quelqu'un de cher à mon cœur, bien sûr, énormément, et qui m'a offert un jeu, c'est pas forcément le plus beau, voilà, et puis, bon, c'est toujours un peu aléatoire, le plus beau, bon, voilà, moi, c'est pas le plus beau, et bien souvent, je m'accroche pas du tout avec les plus beaux, mais c'est un jeu que je vous montre. Alors, pour la petite histoire, voilà, c'est celui-là, il faut savoir que j'avais celui-là qui était l'oracle de la Wicca, qui n'est plus du tout édité, introuvable, qui était d'une piètre qualité, c'était horrible, avec un petit livret qui racontait rien du tout, et la qualité des cartes, c'était, c'est du papier canson, hein, et regardez comment ça s'est abîmé derrière, enfin, c'était horrible, mais en même temps, j'aimais beaucoup ce jeu, beaucoup, beaucoup, voilà, je sais pas, j'étais très connectée à cet oracle, et la personne chère à mon cœur m'a offert l'oracle des sorcières, qui est exactement le même jeu que celui-là, mais en nouvelle réédition, ils ont changé le titre, et tout ça, alors, je vous montre, hop, donc, bah, le livre, déjà, ça change tout, parce qu'on a, on a un livre, c'est plus un petit carnet, c'est rien du tout, les cartes, hop, les cartes sont d'une qualité nettement supérieure, même carrément impeccable, plus grande, alors, je vais vous montrer, par exemple, voilà, voilà, vous voyez, donc, voilà, alors, j'étais super contente, d'avoir à nouveau ce jeu dans un état beaucoup plus correct, et voilà, donc, j'aime beaucoup ce jeu, je m'en sers souvent, à la rentrée, par exemple, à partir de fin août, début septembre, voilà, c'est le genre de jeu que je vais ressortir, et j'aime beaucoup, voilà, on est vraiment, ouais, sur tout ce qui touche la wicca, et voilà, et on apprend plein de choses sur le livre, donc ça, c'est vraiment le jeu qu'une personne chère m'est offert, et c'est un jeu que j'aime beaucoup, voilà, voilà, donc, c'était la septième question, la septième et la dernière question de ce challenge première partie, voilà, donc, il y aura la deuxième partie qui suivra tout de suite après, mais qui sortira peut-être quelques jours, quelques jours suivant celle-là, voilà, bon, ben, je vous dis à bientôt, et pour la suite, à bientôt pour la suite, au revoir.